Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous trouver une autre histoire de Disney pour vous raconter. C'est l'histoire de 101 Dalmatiens. Donc, assisez-vous confortablement et bonne écoute! Il était une fois dix petits Dalmatiens. Pango était leur père. Perdita était leur mère. Ils vivaient à la ville dans la maison de deux gentilles personnes. Un jour, les chioux sortaient pour leur première quotidienne. Une femme de nom de Cruella passait par là à ce moment. Cruella était une voleuse de chien. Lorsqu'elle aperçut les chioux, elle s'arrêtait pour les compter. « Dix! » s'écria-t-elle. « Dix petites Dalmatiens! Je dois me les approprier! » Deuxième travailleur pour Cruella. Ils s'appelaient Horace et Gaspard. Horace était petit, grasouillet et un peu bête. Gaspard était grand, mince et un peu bête aussi. « Je veux ces chioux! » dit l'ordi Cruella. « Il faut que vous les attrapiez! Ce soir! » Ce soir-là, Gaspard et Horace s'introduisirent dans la maison où vivaient les Dalmatiens. Tout le monde dormait. Ils mirent les chioux dans un grand sac noir, puis ils ressortirent par la fenêtre. Dans le sac, les chioux chappaient. Pongo, Perdita, se réveillèrent. Le panier était vide. Les chioux avaient disparu. « Où sont les chioux? » s'écria Perdita. « Je ne sais pas, » répond Pongo. Puis Pongo eut une idée. « Envoyons un message à tous les chiens de la ville. Un d'entre eux a peut-être vu les chioux. » Alors, Pongo s'exécuta. Le passage se transmis de chien en chien. « Ouf, ouf, ouf! » « Ah, ouf! » « Ah, ouf! » « Les chiens ont besoin de vous! » « Ah, ouf! » « Ah, ouf! » « Ah, ouf! » « Trouvez! » « Trouvez-les! » « Dépêchez-vous! » Bientôt, tous les chiens de la ville j'appellent. « Dans une vieille grange à proximité de la ville vivait un cheval appelé Capitaine, un cheval nommé Colonel et un chat appelé Sergent-Type. » Certains-là entendirent les aboiements qui venaient de la ville. « C'est un message, dit Colonel. Quelqu'un cherche de petits Dalmatiens. » « Il n'y en a pas ici, Colonel, dit Tibé. » Les trois sont en train d'écouter le bruit. C'est alors qu'ils entendirent d'autres aboiements. Ceux-ci venaient de la maison au bout de la route. « On dirait bien des chiots, » se clamait le colonel. « Je crois que vous avez raison, dit Tibé. » « Nous devons aller voir s'il s'agit d'Almatien, dit Colonel. » « Et pourquoi donc, demanda Capitaine. » « À cause du message, répondit Tibé. » Ils se rendirent tout de suite à la maison. Les aboiements étaient de plus en plus forts. « Bizarre, dit Colonel. » « Il y a de la lumière. » « Pourquoi est-ce que c'est bizarre, » demanda Capitaine. « Parce que cette maison est abandonnée, » répondit Tibé. « Hum, fais-en avoir de nain, puis il y a des chiots. » « Il s'approchera de la fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. » « La salle était remplie de petits Dalmatiens. » « L'homme tenait un grand sac noir. » « Il était rempli de dix autres petits Dalmatiens. » « Une femme vêtue de manteau de fourrure disait, » « J'ai maintenant 99 petits Dalmatiens. » « Demain, je vais les vendre au cirque et nous serons riches. » « Colonel, Tip et Capitaine retournèrent à la grande en vitesse. » « Colonel, envoyant un message. » « Appelle à tous les chiens. » « Appelle à tous les chiens. » « Nous avons retrouvé les Dalmatiens. » « Wouf, 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 wouf. » « Amenez-vous vite à la rescousse. » « Bientôt tous les chiens de la ville, j'appare. » Le message parvient enfin à Pongo et Perdita. « On a retrouvé les chiens, » s'écria Pongo. « Nous devons aller les sauver. » Aussitôt, Pongo et Perdita sautèrent par la fenêtre. Ils coururent à travers la ville et rencontrèrent les autres chiens qui leur expliquèrent comment se rendre à la vieille grange. Lorsque le colonel la vit venir, il demanda, « Êtes-vous à la recherche de petits Damassiens? » « Oui, » répondit Pongo et Perdita. « Suivez-nous alors, » dit le colonel. « Ils sont dans une vieille maison au bout de la rue. » « Et surtout ce qu'ils appartiennent tous à la course. » « Ils partaient tous à la course. » s'exclama Gaspard. « Deux gros Damassiens, allez au reste, on les attrape. » Pongo s'est mis à grogner et s'autape sur Gaspard. Il saisit le veston et le tira par-dessus la tête de Gaspard. Gaspard n'en voyait plus rien. Bouf! Tible s'amena ensuite en courant et d'un bond, il sauta sur la tête d'Horace. Tout griffé, sorti. Tout griffe, sorti. Perdita tira ensuite sur le tapis, renversant de même coup Gaspard et Horace. Surpris, ils restèrent cloués au sol. Ça s'en est fait deux, dit Perdita. Maintenant, où sont les chiots? « Ici, ici, appelle un chiot. » « Nous sommes 99... » « 99 chiots? » s'écria Pongo. « Allez, voyons. » Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Pongo et Perdita firent sortir tous les chiots de la maison. Les 99 chiots. À la queue de l'eau, ils marchèrent en direction de la ville. Soudain, ils virent une femme passée en voiture. C'était cruel, hein? « Arrêtez ce chien! » s'écria-t-elle. « Je dois aller voir au cirque. » Cruella a vu les chiens, tous se promener. En entendant cela, Pongo et Perdita cachant les chiots dans un hangar. Cruella regardaient par la fenêtre. « Où sont pensées mes petits chiots t'acheter? » C'est le mâle de telle. Pongo et Perdita avaient peur. Comment allait-il s'en sortir de là? « Regarde, maman! » dit un des chiots. Ils se roulèrent dans la suite. « Ce n'est pas le temps de jouer, » le grondant Perdita. « Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. » Soudain, elle eut une idée. Elle dit à tous les chiens de se rouler dans la suite. Bientôt, ils étaient tous couverts dessus. Pongo et Perdita le conduisirent à l'extérieur. Ils croisirent Cruella, mais celles-ci n'y portaient pas d'attention. Elles cherchaient des chiots blancs, attachés, noirs, par des chiots gris. Tous les chiots grimpaient dans un camion qui était stationné là. Comme le dernier chiot embarquait, Cruella cria « Hé! » Le chiot était à moitié gris. L'autre moitié était blanc, avec des taches noires. Le camion se mit à route. « Arrêtez, arrêtez! » Cria Cruella « Revenez ici avec mes chiots! » Mais le conducteur ne l'entendit pas. Il se dirigeait vers la ville et c'est ainsi que les chiots purent rentrer à la maison. Les deux gentilles personnes qui vivaient dans la maison furent bien contentes de les revoir. Elles furent également un peu surpris. Leur famille avait grossi. Il y avait maintenant Pongo, Perdita et 99 Chaux. Sans un Dalmatien en tout. Heureusement qu'elles étaient deux gentilles personnes. Fin! Donc c'était mon histoire de sans Dalmatien. Merci! Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada